Bonjour Alexis ! Bonjour Cathy ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une enceinte d'amour un petit peu particulière. En tout cas, je suis ravie de savoir aujourd'hui, parce qu'on va parler d'amour, mais on va parler également de sexualité. Et tu es le premier avec lequel je vais parler de sexualité. Eh bien, merci Cathy, merci pour l'invitation. Et puis moi aussi, je suis bien ravi de parler d'amour, de sexualité dans cette enquête d'amour. Voilà, alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ok, je m'appelle Alexis Desjardins, je suis sexothérapeute et spécialiste en thérapie brève. Je travaille à Toulouse et à Montauban, en clinique aussi tous les vendredis, et puis aussi en visioconférence, puisque l'outil nous permet d'accompagner. Voilà, ce que je fais, c'est de permettre de résoudre des problématiques d'ordre sexuel ou comportemental, à travers les outils plus spécifiquement des thérapies brèves, mais ça peut être aussi en art-thérapie ou d'autres techniques d'accompagnement de la personne. En effet, tu as plusieurs outils à ta disposition pour accompagner. Il y a l'hypnose, la PNL, et donc c'est des accompagnements qui touchent la sphère sentimentale et plus particulièrement à la sphère sexuelle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la sexothérapie ? C'est pour qui et c'est pour toi ? Alors, déjà, il y a une dichotomie entre la sexologie et la sexothérapie. La sexologie, on est plus sur quelque chose d'ordre fonctionnel, organique, où il y a un dysfonctionnement, et donc ça, on est dans le domaine de la médecine. Et la sexothérapie, on est plus en rapport avec l'ordre de la psyché, donc de quelque chose de comportemental qui serait commandé par un dysfonctionnement psychique. et qui met en place un désordre, soit psychique, soit manifestation physiologique. Par exemple, le vaginisme, il y a des manifestations physiologiques, mais pour autant, il peut y avoir des causes, des sources à la mise en place de ce trouble qui sont psychiques et on va pouvoir y répondre avec les outils que tu as abordés, qui sont l'hypnose ou la PNL ou la thérapie en externalisant une problématique interne, avec différentes techniques. Donc, les personnes qui viennent te voir, quelque part, peuvent travailler cette dimension psycho ou cette dimension purement physiologique ? Toi, tu peux les accompagner sur les deux champs ? Ou je sais, je crois que tu travailles aussi avec des sexologues ou des gynécologues ? Alors, au gynéco, on travaille effectivement en partenariat avec les urologues, andrologues, gynécologues, médecins et sexologues aussi. Dès lors qu'il n'y a pas de dysfonctionnement organique, physique, alors le sujet se déporte sur la psyché et là, on peut intervenir avec les outils dont je parlais. Donc, en fait, il y a une synergie. Souvent, on recommande aux personnes de vérifier que fonctionnellement, tout est en ordre, tout fonctionne correctement, que ce soit au niveau des organes ou au niveau sanguin. Et ça permet d'écarter toute cause de dysfonctionnement autre que le psychique et du coup, là, on peut travailler sur la psyché même. Et donc, là, on rentre après dans le plaisir, finalement, parce que la sexualité, l'objectif, c'est quand même, alors, vous pouvez voir ce que tu partages aussi, c'est quand même le plaisir, c'est le partage, c'est la liberté. Donc, quand tout ça fonctionne bien, c'est quand même ce qu'on recherche. Et justement, j'aimerais connaître sa définition de la sexualité pour toi, c'est quoi. Et bien sûr, vu qu'on est sur une enquête d'amour, le lien qu'il y a avec l'amour, la place de l'amour dans la sexualité. C'est complexe. Mais c'est surtout, effectivement, deux choses différentes. La sexualité, pour moi, c'est l'expression d'un désir. C'est une énergie qui peut être tournée vers soi ou vers l'autre partenaire. C'est un endroit où on est accueilli d'une façon inconditionnelle telle que l'on est, tel qu'on en a envie d'être aussi, puisqu'on peut se comporter d'une façon à un moment donné et d'une autre dans un autre contexte. Donc, c'est un endroit où il n'y a pas de place au jugement, où il y a une grande liberté d'expression. Et puis, il y a aussi le lien avec l'amour. C'est que ça peut être la résultante de l'amour, mais pas nécessairement. Et on peut faire des rencontres sexuelles sans amour et on peut avoir des amours sans sexualité. Et quelque part, c'est aussi se permettre d'avoir plus d'expérience. Donc, pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sentiment, de l'émotion et qui peut transcender la rencontre sexuelle. Donc, il n'y a pas de finalité à l'amour tourné dans la sexualité. Ce sont deux choses distinctes et reliées entre elles qui peuvent être tout à fait lumineuses et des fois plus souffrantes. On a des amours déçus, on a des troubles sexuels. Voilà. Alors, la sexualité, on peut la vivre aussi seule, quelque part. Est-ce qu'on parle du partenaire là ? Mais la sexualité, c'est quelque chose qu'on devrait presque plus entretenir déjà pour soi. Et pour ce faire, il est important aussi de bien savoir se connaître. Je pense que la connaissance, on parle beaucoup de connaissance de soi dans le développement personnel, mais la connaissance de sa propre sexualité, de manière traditionnelle, de ses désirs, mais également bête. Mais la partie, justement, l'anatomie, avec la date de 1998, elle doit te parler pour toi. C'est la découverte de l'anatomie exacte du clitoris par Hélène O'Connell. L'histoire se souvient beaucoup de la première coupe du monde de foot où la France était championne pour la première fois. Sauf que c'est quelque chose de majeur dans la découverte de l'organisation de la sexualité. C'est le clitoris qui est le seul organe uniquement dédié à la fonction plaisir. Et c'est quand même assez extraordinaire de se rendre compte qu'on découvre son anatomie exacte qu'à partir de 1998 et que c'est uniquement à partir de 2017 que cette anatomie exacte figure dans les manuels de biologie. En effet, il était bien caché. Et c'est même au niveau de l'anatomie commune. Ce n'est pas tout à fait pareil que ma femme, parce que les femmes, c'est plus caché. Donc, moi, j'invite aussi les femmes justement à bien se connaître. Mais bien se connaître, ça passe aussi déjà par la découverte, la connaissance de son anatomie. Voilà. Bien sûr. Après, bien sûr, savoir explorer tout ça pour se développer avec plus dans le plaisir. Alors, là-dessus, pour terminer, on dit en cabinet ou dans les formations en sexo, on dit que l'homme voit son sexe et la femme doit croire son sexe, puisqu'elle ne le voit pas aussi bien. Donc, souvent, on fait la préconisation de découvrir son sexe avec un miroir, de le regarder. Moi, je dis aux femmes que j'ai en cabinet de le faire parce que c'est intéressant. Ça permet d'intégrer son anatomie dans la représentation de son corps et donc dans son corps sexuel. Donc, mieux on se connaît, mieux on peut ressentir les choses et plus s'autoriser. Donc, c'est très, très intéressant de le faire comme d'explorer son anatomie à travers les différents sens avec le toucher, donc la vue et la masturbation aussi. Et donc, on va avoir pas mal de sujets abordés ensemble. Tu vas revenir sur des banquettes d'amour. Bien sûr, bien sûr. Alors, d'ailleurs, tu es un professionnel. Alors moi, j'ai adoré ta petite phrase d'accroche là. Tu es la personne, le professionnel. Il y a le don de répondre aux questions que tout le monde se pose, mais que personne n'ose poser. J'adorais ça. Voilà. Je me suis vue, tu sais, faire les petites recherches sur Google. Quand on met une question qu'on n'ose pas poser, généralement, on va sur Google. Bon, voilà. Là, on a le spécialiste. On a Alexis. On peut lui poser ses questions. Tu répondras toujours. Quant à vous. C'est ça. C'est la promesse. Je réponds aux questions que tout le monde se pose, que personne n'ose poser. L'idée, c'est d'être, d'avoir le positionnement de la personne à qui son meilleur copain, sa meilleure amie, à qui on se dit, tiens, c'est, mais pourquoi ça ? Et mais t'as déjà connu ça ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Et d'avoir cette réponse avec du contenu professionnel, mais avec cette authenticité, cette liberté de temps ? Alors, pour revenir à la sexualité et faire le lien, peut-être, avec la confiance, non pas en soi, pareil, dans le développement personnel, on parle aussi de confiance en soi, mais qui est très lié aussi, la confiance en soi, à la confiance sexuelle. Et là, je pense aux personnes aussi célibataires qui nous écoutent. Tu vois, ce lien entre confiance en soi qui peut être quelque part, la confiance peut être aussi mise à dure épreuve avec un temps d'abstinence plus ou moins long. Donc voilà, comment gérer justement cette confiance en soi, cette confiance sexuelle, et plus particulièrement quand on est célibataire ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la confiance en soi, elle est une composante de la confiance sexuelle. Ensuite, quelque chose de fondamental à retenir aussi, c'est que la sexualité, c'est une co-création. À partir du moment, alors quand on est seul, c'est soi avec soi, mais quand on est à deux, c'est une co-création, donc c'est un projet. En sexe ou thérapie, on devient questionner la relation, la relation à soi, à son corps et à la personne. On pourrait même parler de la relation à la relation. Et une fois qu'on a compris ça, on peut s'autoriser à être comme on est, à être accueilli de telle façon que l'on a envie de l'être. Donc, ça participe de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est une des composantes de la confiance en soi. Mais c'est la confiance sexuelle aussi, avoir une authenticité, avoir une confiance dans ce que l'on peut apporter à l'autre, dans la façon de se connecter à ses désirs propres. Et c'est la valeur que l'on va donner à son corps, mais aussi à ses capacités à donner du plaisir. Donc, c'est organisé. Comme la sexualité est multifactorielle, la confiance sexuelle est également multifactorielle. Et on peut jouer, comme on pourrait le faire avec une partie de billard, avec des coups à plusieurs bandes. On travaille sur la confiance en soi qui va avoir un effet sur la confiance sexuelle, qui va avoir un effet sur cette co-création et ce partage. D'accord. Donc, une personne qui est célibataire, qui a un peu peur, tu vois, de la rencontre, quelque part, qui est inconsciemment, je pense, parfois la freine, parce que peur de cette nouvelle rencontre, peur de rentrer encore dans cet espace intime, parce que la sexualité, c'est très intime, c'est très famille, c'est très intime. Qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, ce que j'entends, c'est déjà bien connaître, justement, pour pouvoir échanger et dire un peu, voilà, partager, être dans le partage. Mais voilà, est-ce qu'il y a des petits conseils que tu pourrais nous donner concrètement pour, voilà, une personne qui n'a pas ce jeu de partenaire, puisse tout simplement développer cette confiance sexuelle aussi ? Eh oui. Alors, les questions qui arrivent après des périodes d'abstinence, c'est est-ce que je vais faire bien ? Est-ce que je me souviens ? Il y a une question de l'hyper-excitabilité chez l'homme, avec un enjeu de est-ce que je ne vais pas éjaculer trop vite ? Parce que ça fait longtemps. Ce qu'on peut dire, c'est déjà de profiter de l'instant présent. Alors, c'est un peu galvaudé, c'est un petit peu un discours sur année où on ne fait que parler de ça. Pourquoi c'est important ? C'est parce que ça va permettre de ne pas faire de projections vers cette rencontre, de ne pas alimenter un stress qui serait trop important et donc contre-productif. Qu'il y ait du stress, un stress positif, c'est OK, on a tous en nous une part de stress et on ne peut pas dire « je vais y aller sans stress ». Ça serait se bercer d'illusions, se mentir à soi-même et ce n'est pas utile. Autant être sincère vis-à-vis de soi-même pour pouvoir être authentique dans la relation. Donc, ça permet surtout d'être connecté à l'instant présent, d'éviter la focalisation. La focalisation qui est le vice le plus important d'un trouble sexuel chez les hommes, que ce soit l'éjaculation ou l'inverse, l'anéjaculation, c'est de se dire à un moment donné « tiens, ça y est, ça va arriver et quand je vois l'obstacle, je mets le nez sur l'obstacle et je me prends l'obstacle ». Donc, rester dans le moment présent, profiter de chaque instant, prendre les choses les unes après les autres. D'abord, il y a peut-être un rendez-vous qui est programmé sexuellement, sauf que ce n'est pas parce qu'il est programmé qu'il va avoir lieu. D'abord, il y a une question du consentement et ce qui est vrai à un moment donné est peut-être différent après qu'on ait dit bonjour. Donc, c'est vraiment profiter quand on a cette capacité, cette inquiétude de prendre chaque instant les uns après les autres. Ça permet d'éviter la projection. Ensuite, c'est de se rappeler de ses succès et de ses capacités. Il y a des choses qu'on a fait qui ont donné du plaisir par le passé. On peut tout simplement se dire qu'on va pouvoir reproposer ça dans la rencontre et que ça va bien se passer aussi. Voilà deux, trois conseils qui peuvent être utiles de se dire pour préparer une rencontre lorsqu'on est célibataire. Et quand on ne se sent pas, parce que là, quand tu donnes cet exemple, c'est aussi quand il y a eu des expériences positives. Il y a des personnes qui n'ont pas eu d'expériences, des expériences négatives. Donc, justement, qu'on peur parfois de certains schémas ou de refroidir certaines choses. Et là, d'où la nécessité d'être accompagnée, c'est-à-dire de dire, tiens, ça, je veux me soulager ou en tout cas me libérer de cette peur. Je pense qu'on a besoin aussi parfois de s'appuyer ou d'aller rencontrer un professionnel comme toi aussi pour pouvoir se libérer de tout cela. Oui. Alors, il y a une question. Le sujet, c'est pour quelqu'un qui n'aurait jamais eu de rapport ? Jamais eu ou des rapports où, justement, il n'était pas… Jamais très heureux. Oui, très heureux. OK. Alors, s'informer, s'intéresser, ne pas être obsédé par ça, mais juste se dire qu'on peut avoir des billes de la connaissance, savoir comment est organisé son corps, le corps du partenaire vers qui on va se tourner, comment fonctionne la sexualité, les énergies. Et puis, se dire que ce n'est pas parce qu'on a eu une expérience qui n'a pas été OK ou qu'on n'a pas eu d'expérience que, nécessairement, il y a un lien de cause à effet direct qui viendrait prouver que la rencontre qu'on va avoir sera de la même nature. Il n'y a rien qui prouve ça scientifiquement. Donc, partir de ce principe-là que, effectivement, ça peut bien se passer, c'est que si on a de l'information, qu'on a une bonne intention, qu'on est connecté à soi et à l'autre et qu'on prend les choses les unes après les autres, effectivement, c'est possible que cela se déroule bien et s'autoriser à profiter et à vivre le moment présent et à prendre du plaisir autant que l'on peut en donner. Voilà. Donner, recevoir. Bien, tu vois, ça me donne… J'ai plein de questions là qui m'arrivent, mais on arrive à la fin de cette enquête d'amour. Donc, je ne sais pas si ce serait OK de revenir nous parler d'amour, de sexualité et répondre aux questions. Bien sûr, mais un peu volontiers. Un peu volontiers, c'est un sujet qui mérite d'être développé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Il y en a des réalités qui sont nécessairement différentes. J'ai coutume de dire en cabinet, il n'y a pas de vérité universelle. La vérité, c'est ce qui fonctionne pour soi. Et il y a beaucoup de questions sans réponses qui peuvent alimenter ou constituer la mise en place d'un comportement qui n'est pas OK ou limiter cette capacité à prendre et à donner du plaisir. Donc, oui, je pense qu'il faut en parler. C'est une partie des énergies où on peut faire circuler ça. C'est quand même essentiel. C'est la vie aussi, c'est l'élan, c'est l'élan de vie. Oui, tu le dis très bien. C'est l'énergie, la pulsion, la libido. C'est aussi appelé l'énergie vitale. Donc, oui, oui, on peut faire circuler ça. Et puis, il y a toutes les questions autour de la libido. Est-ce qu'elle s'en va? Est-ce qu'elle revient? Est-ce qu'elle est endormie? Donc, oui, bien volontiers. Allez-y, on va nous reparler des vidéos. Si vous, si là, vous avez de votre côté des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Donc, soit en commentaire, soit directement en message privé. Allez-y, tu me transmettras un petit peu les infos aussi pour que je puisse mettre dans la description. ou te retrouver, ou prendre rendez-vous, ou découvrir tes contenus. Tu fais des tout stocks qui sont super sympas. C'est comme ça que ça vous est super. Oui. Donc, je mettrai tout ça dans la description. Alors, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, nous les faire parvenir. Comme ça, on vous répondra dans une prochaine en quête d'amour. Super. Merci. Alors, en Zoom, ou ça sera peut-être du côté de chez toi, ou du côté de chez moi, ou ailleurs. Mais, t'es bienvenue. Tu es invitée quand tu veux. Allez, un petit déplacement du côté de Toulouse. Deux notes. Merci à vous. Pensez à partager, relayer ces enquêtes d'amour, à liker sur cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'amour en toute confiance et en échantable. Des bisous à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci.